questions posées par tchat. Les règles, c'est que les intervenants ont trois à cinq minutes pour répondre aux questions qu'on va leur poser et que vous, auditeurs, vous posez vos questions ou vos commentaires via le tchat. Je laisse Sophie démarrer cette introduction et se présenter. Bonjour à toutes et tous, Sophie Binet, je suis co-secrétaire générale de l'UGICT CGT, la CGT des ingénieurs, cadres et techniciens, techniciennes. L'UGICT, elle regroupe 80 000 ingénieurs, cadres et professions intermédiaires dans la CGT et elle intervient sur tous les sujets qui leur sont spécifiques, à commencer par cette question des ingénieries sur laquelle on vient de relancer un collectif de travail qui est animé par Claude Josserand, qui sera avec moi le co-animateur de ce webinaire et qui est ingénieur à Nokia. Donc peut-être un petit mot d'introduction avant de commencer ce webinaire. On est bien évidemment dans un moment très particulier puisqu'on est encore en plein dans la crise sanitaire, cette crise sanitaire qui s'accompagne d'une crise économique et d'une crise sociale profonde avec, il faut le noter, des aides économiques massives qui ont été mises en place pour limiter l'impact de la crise économique, donc le chômage partiel, les prêts garantis par l'État notamment, les avances de trésorerie et de cotisations sociales, aides publiques massives qui n'ont pas empêché les entreprises de profiter de la crise pour restructurer. Et la particularité de ces restructurations, dans les chiffres on y reviendra, mais c'est des plans sociaux qui sont environ trois fois plus élevés que d'habitude, on a sur 2020 trois fois plus de licenciements que sur 2019. La particularité de ces plans de licenciements, c'est qu'ils concernent massivement les ingénieries. Ce n'est pas nous dans le sens où il y avait déjà eu des licenciements d'ingénieurs, par exemple Nokia peut tout à fait en témoigner ou encore Sanofi, mais la particularité, c'est que là, la liste d'entreprises concernées est extrêmement longue et c'est la quasi-totalité des entreprises industrielles qui font des restructurations, qui taillent dans leurs effectifs d'ingénierie. La liste, elle est longue, je peux parler de Sanofi, de Renault, de Danone, de Nokia, de General Electric, de Total, d'IBM, d'Airbus, d'ACA, d'AltonSir, de CGG, de Renault Trucks, de Michelin, je pourrais encore continuer longtemps, malheureusement. Et ce qui est extrêmement inquiétant, c'est que ces plans sociaux ne sont que la partie émergée de l'iceberg parce qu'on sait que derrière, il y a une multitude d'outils de la position des entreprises pour faire sortir les salariés des effectifs, que ce soit les ruptures conventionnelles, collectives ou individuelles, ou les licenciements pour inaptitude. C'est bien sûr un problème social pour les salariés qui sont concernés par ces licenciements, mais c'est d'abord un problème collectif. Un problème collectif pour deux raisons. D'abord parce qu'on est dans un moment où on a besoin d'innovation de rupture. On est dans un moment où la révolution technologique et la révolution numérique, elles jouent à plein et où on voit que toutes les entreprises, pour se positionner dans la compétition mondiale, ont besoin d'innover par rapport à ces technologies de rupture et à la question du numérique. Et puis la deuxième particularité, c'est évidemment l'enjeu environnemental et le défi environnemental qui, là encore, nécessite des forces d'innovation massive. On va discuter notamment du secteur automobile dans ce webinaire. Et puis enfin, le problème collectif, c'est quoi ? C'est qu'on assiste quand même à une étrange dissociation entre les discours publics et la prise de conscience pendant la crise sanitaire de notre dépendance de la Chine et de l'Asie au sens large et du fait qu'en France, on n'était même plus capable de produire des choses aussi simples et élémentaires que des masques, des tests et des composants élémentaires de médicaments. Prise de conscience qui s'est accompagnée de cet échec puisant en matière de vaccins où la France est le seul pays du G8 qui n'est pas été capable d'avoir son vaccin alors que nous avions un champion pharmaceutique qui s'appelle Sanofi. Et pourquoi est-ce que Sanofi n'a pas été capable de produire un vaccin ? Eh bien, nous le pensons tout simplement parce que depuis dix ans, Sanofi a divisé par deux ses effectifs de chercheurs et d'ingénieurs et que dans le même temps, Sanofi a distribué environ 4 milliards par an à ses actionnaires de dividendes et donc a sacrifié toute sa capacité d'innovation. Et donc, Sanofi ne s'est pas positionné sur l'innovation de rupture en matière vaccinale qui est l'ARN messager. Et donc, la conséquence collective pour nous de ce qui est en train de se passer dans l'industrie, c'est d'abord une situation de dépendance et un enjeu de souveraineté, notamment vis-à-vis de l'Asie, mais pas que. Et puis, c'est un enjeu démocratique collectif de maîtrise des innovations. Les ingénieurs de Nokia y reviendront, mais Nokia est en train de subir un plan social d'un tiers de ses effectifs au moment où on met en place la 5G. Ça veut dire qu'on démantèle le seul opérateur français en matière de 5G et qu'on s'empêche d'avoir une maîtrise technologique de cette 5G. Alors, cette situation, elle est loin d'être inéluctable et c'est peut-être ça qui est le plus choquant. D'abord, parce qu'en France, des richesses, il y en a. Et le problème, c'est que ces richesses, elles sont essentiellement captées par les dividendes et les actionnaires, à tel point que sur 2020, étant donné que la crise a baissé quand même le niveau de profit des entreprises, les directions d'entreprises ont refusé de le répercuter sur les actionnaires. Et donc, c'est 140 % des profits des entreprises du CAC 40 qui, a priori, seront distribués aux actionnaires. C'est-à-dire qu'on va pomper dans les réserves des entreprises pour aller alimenter les actionnaires. Non seulement il n'y a aucune part des profits qui profitent aux salariés ou à l'innovation, mais en plus, on va affaiblir la trésorerie des entreprises pour aller alimenter les actionnaires. Donc, on voit bien que fondamentalement, il y a un problème de gouvernance des entreprises, que c'est plus possible que le PDG soit le mandataire unique des actionnaires et que les entreprises soient soumises à cette dictature unique de la distribution de dividendes par les actionnaires. Le deuxième élément qui nous fait dire que cette situation, elle est loin d'être inéluctable, c'est que nous avons un levier majeur pour peser sur les stratégies des entreprises, que sont les aides publiques. Avant la crise, il y avait déjà près de 200 milliards annuels versés chaque année par l'État aux entreprises et captés en majorité par les grands groupes, avec la crise se montant à exploser. Ces aides publiques ne sont ni conditionnées ni évaluées. Et donc, en les évaluant et en les conditionnant à des enjeux sociaux et environnementaux, on aurait un levier de réorientation extrêmement efficace. Et puis, le dernier message d'espoir et levier à actionner, c'est évidemment notre potentiel d'ingénierie et de recherche. La France, elle peut s'enorgueillir d'avoir parmi les meilleures écoles d'ingénieurs au monde qui nous sont enviées au plan mondial. La France, elle a un gros potentiel de recherche et d'enseignement supérieur. Le problème, c'est qu'elle ne l'utilise pas. Le problème, c'est qu'elle laisse se paupériser sa recherche publique, mais aussi sa recherche privée et qu'à l'heure où on est en train de mettre en place un plan de relance pour sortir de cette crise, le premier enjeu, c'est de cibler ce plan de relance sur l'innovation et la recherche pour pouvoir nous aider à construire des alternatives collectives dans ce contexte de rupture important. Je ne vais pas faire plus long parce que nos intervenantes et intervenants auront l'occasion dans leurs interventions de venir illustrer ce constat et ses propositions en détail. Je vous propose qu'on enclenche tout de suite le déroulement de ce webinaire Tout et tous ensemble. Pour vous redire, tous les participants dont vous n'avez pas de micro et pas de vidéo à activer, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans le chat et on fera des pauses par séquence pour poser vos questions aux intervenantes et intervenants qui pourront y revenir. On a la chance d'avoir avec nous un panel d'ingénieurs et de dirigeants syndicaux dans les plus grandes entreprises industrielles du CAC 40 qui vont permettre de faire un peu l'état des lieux de la situation actuelle et puis surtout des alternatives qu'ensemble nous pouvons porter. Pour la première fois, la caractéristique de ces plans de suppression d'emplois massifs, c'est que ça concerne l'ingénierie et la R&D. Pourtant, c'est à travers ces métiers-là que l'on pourrait répondre au mieux aux alternatives et aux enjeux environnementaux et sociaux. Pour commencer, je vais accueillir Emmanuel Reich qui est chargé d'études chez SINDEX. Emmanuel, tu es expert pour les CSE. Vous êtes sollicité pour appuyer les élus du personnel dans les restructurations. Peux-tu nous dire en quelques mots quels sont les aspects communs et les particularités qu'on retrouve dans les PSE et les restructurations qui ont lieu depuis le début de la crise sanitaire en R&D ? Bonjour et merci de me solliciter pour cette prise de parole. Je vais essayer de vous donner quelques éléments sur les restructurations nombreuses qui ont lieu depuis un petit peu plus d'un an. Je vais tenter de partager mon écran si j'y parviens, histoire de vous fournir quelques éléments. Car pour l'instant, j'ai un petit peu de mal à le faire, parce que je n'ai pas la totale maîtrise, me semble-t-il, de l'outil, mais je vais essayer de vous fournir un certain nombre d'éléments sur les restructurations. J'espère que de la sorte, vous voyez, plutôt que mon visage, vous voyez la présentation. Oui, Emmanuel, c'est bon. OK, donc quelques éléments. Le premier élément qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que quand on dit restructuration, la plupart du temps, dans l'esprit des gens, c'est le mot plan social, même si ce terme est plus vraiment d'actualité, il a été remplacé par les PSE. Et c'est vraiment ce qu'on a en tête en premier lieu. Mais je pense qu'il est bon d'ajouter que les outils en matière de restructuration sont nombreux. Et la palette s'est même enrichie ces dernières années, en particulier depuis 2017, mais aussi depuis la crise, avec notamment tout ce qui est accords de performance collective ou rupture conventionnelle collective, et puis plus récemment, les accords partiels de longue durée. Sophie évoquait l'explosion des restructurations. Et là, vous avez quelques éléments sur les PSE. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en prenant la période de référence entre mars 2019 et février 2020, on avait un peu moins de 500 PSE en France sur cette première séquence. Et en reprenant la même période, mais qui a démarré avec la crise sanitaire, on se retrouve avec pas loin de 900 PSE, donc une augmentation très, très forte des procédures de restructuration. Et sachant que, en ce qui concerne les suppressions de postes envisagées à travers ces projets, on a un triplement, puisqu'on passe d'environ 30 000 à 103 000 postes supprimés, ou en tout cas qu'il est envisagé de supprimés. Et si on tente de comptabiliser les PSE depuis mars 2020, on dépasse désormais les 1 000 PSE, en tout cas à fin mai 2021. Ce sont des sources d'ARES. Donc, explosion des PSE, telle que vous pouvez le voir ici, cette explosion, elle a été particulièrement spectaculaire dès le déconfinement. On pensait que ça arriverait un petit peu plus tard, ça s'est interrompu avec l'été, mais dès le mois de mai, ça a commencé à exploser dans tous les sens. Et sachant qu'en parallèle de ça, j'évoquais les différentes modalités qui peuvent exister en matière de restructuration, le recours à l'activité partielle a été aussi un outil très important, utilisé par les employeurs. Comme vous pouvez le voir sous les yeux, au printemps 2020, ce fut évidemment particulièrement notable, avec pas loin de 9 millions de salariés qui étaient concernés par l'activité partielle, ou le chômage partiel, les termes sont également utilisés. Et puis, ce qui est intéressant d'ajouter aussi, c'est que depuis le début de l'année 2021 et jusqu'à avril 2021, et même encore plus récemment, le nombre, bien sûr, a diminué par rapport au printemps 2020. Pour autant, le nombre de salariés concernés, on a les deux, on a à la fois le nombre de salariés et les ETP, dans un cas comme dans l'autre, ça reste quand même des montants importants en termes de nombre de salariés concernés. On est avec fin avril, on était à quand même pas loin de 3 millions de salariés concernés. Alors, des restructurations qui ont explosé dans tous les sens, le recours à l'activité partielle qui a explosé dans tous les sens. Et à côté de ça, on peut se poser la question de savoir finalement si ces restructurations, elles se font parce que tout le monde subirait la crise, ou si finalement, la crise n'est pas aussi l'occasion pour un certain nombre d'entreprises de restructurer. en tant que cabinet d'experts auprès des CSE, on est évidemment fortement sollicité, beaucoup pendant cette période, par tout un tas de CSE pour qu'on puisse les assister. Et ce qu'on a pu noter, c'est que bien sûr qu'il y avait des entreprises qui étaient confrontées à de vraies difficultés économiques qui étaient affaiblies par la crise. On a bien vu effectivement qu'un certain nombre d'entreprises du tourisme, du transport, du secteur aérien, de l'hôtellerie étaient fortement affectées par la crise. Ça, c'est indéniable et elles connaissent des difficultés. En revanche, ce qu'on a pu aussi noter, et il y a un certain nombre de représentants qui sont, je crois, présents autour de la table, si je puis dire aujourd'hui, mais il y a aussi des entreprises. Nokia est particulièrement emblématique, mais il y en a d'autres. On pourrait mentionner Sanofi qui restructurent, alors qu'on parlait de cela, ils ont un petit peu de mal à trouver un vaccin. Mais donc, il y a un paquet d'entreprises qui restructurent et qui profitent, on peut dire, de la crise pour restructurer. Et puis, il y a des entreprises qui avaient peut-être des difficultés avant la crise et qui restructurent ou qui profitent peut-être même de la crise pour pouvoir passer entre les gouttes et espérer que ça se fasse de manière beaucoup plus discrète, compte tenu de l'attention portée à la crise plutôt qu'à d'autres actualités. Et donc, évidemment, en fonction des contextes, les réponses apportées par les entreprises ont pu varier, mais très clairement, on a vraiment un accroissement très, très fort de ces restructurations qui touchent aussi les ingénieurs, puisque les ingénieurs, même si on peut les voir réparties dans tous les secteurs d'activité, on les retrouve quand même particulièrement dans l'industrie. Et comme il a été dit, l'industrie a été très touchée. Donc, selon que vous êtes ingénieur dans tel ou tel secteur, vous êtes plus ou moins à risque quand même en matière de restructuration. Et puis, juste peut-être pour compléter un tout petit peu le tableau, et je finirai là, il est intéressant de regarder un secteur particulier qui correspond à Syntec, grosso modo, qui est celui des sociétés de conseils, logiciels et services informatiques. Et là, pour le coup, c'est 15% des ingénieurs à peu près. Et ce qui est intéressant de noter, c'est finalement la façon dont les entreprises ont pu user des différents outils, que ce soit des APLD ou des APC, certaines modalités de restructuration, ou que ce soit des PSE, entraînant des départs ou des ruptures conventionnelles collectives. Vous avez là, sous les yeux, toute une série d'entreprises qui ont usé ou d'un outil ou de plusieurs outils. On a des entreprises qui, à la fois, ont combiné de la PLD avec des PSE, des ruptures conventionnelles avec des APC. On a vraiment tous les cas de figure possibles. Et on peut avoir des entreprises, et je vais m'arrêter là, on peut avoir des entreprises qui, bien qu'ayant des profils très similaires, dans le cas de l'ingénierie, peuvent avoir des stratégies très, très différentes en matière de choix d'outils et en matière de restructuration. Je m'arrête là, j'espère que je n'ai pas été trop long. Alors, merci beaucoup, Emmanuel. Donc, on va te proposer tout de suite d'envoyer ta présentation dans le chat, parce que tous les participants le réclament. Et on précise que APLD, activité partielle de longue durée, et APC, accord de performance collective. Alors, Pascal Colmine vient de nous rejoindre. Donc, Pascal, tu es technicien à Sanofi et surtout délégué syndical central de Sanofi. Ton entreprise a fait la une, parce que c'est quand même extrêmement choquant, avec l'échec puisant de Sanofi à trouver un vaccin, et puis le fait que la crise a mis en lumière notre incapacité à maîtriser la production de médicaments. Est-ce que tu peux nous expliquer la situation ? Et surtout, nous expliquer comment Sanofi fait pour faire encore un nouveau plan de licenciement, puisque là, c'est autour de 400 postes d'ingénieurs et de chercheurs qui sont encore dans un nouveau plan de licenciement, alors que ça fait 10 ans que vous avez des plans de licenciement chaque année quasiment. Oui. Alors, donc, Sanofi, pour faire suite un petit peu à ce qu'a dit le copain de Saint-Dex, donc, en effet, en juin, nous, c'est des plans qui s'enchaînent, en effet, comme tu dis, Sophie, depuis plus de 12 ans. Donc, moi, je suis donc DSC en R&D. En R&D, en 2008, nous étions 6300 salariés. À l'heure actuelle, et avec le nouveau plan qui vient d'être signé majoritairement par les autres OS, à part la CGT, on sera moins de 3000. Donc, ils auront supprimé 3000 postes en R&D en une douzaine d'années. Au niveau des sites de recherche, on était 11 sites. Là, avec la fermeture du Strasbourg, donc, dans le cadre du dernier plan, il n'y aura plus que trois sites de recherche en France. Donc, ça aussi, c'est très problématique. Alors, nous, ce qu'on vit, là, depuis, par contre, depuis, allez, deux ans, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu ça. Moi, en 30 ans de groupe, je n'ai jamais vu deux plans s'ajouter l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'en juin 2019, ils ont annoncé un plan avec 299 suppressions de postes et la fermeture d'un site de recherche qui était Alfortville. Et en janvier 2020, ils ont annoncé le plan qui vient d'être signé maintenant, qui s'appelle Evolve et qui a supprimé 363 postes et qui va occasionner, malheureusement, la fermeture du site de Strasbourg. Donc, Sanofi, je ne pense pas que la crise les fait beaucoup plus par rapport au plan de restructuration. C'est-à-dire que depuis 12 ans, en fait, la boîte Sultra financiarise, c'est difficile à dire. Donc, les chiffres sont simples. C'est l'année dernière 12 milliards de bénéfices. En pleine pandémie, ils ont donné 4 milliards de dividendes sous forme de dividendes aux actionnaires. Cette année, ils vont donner exactement le même montant aux actionnaires. Et par-delà ça, ils touchent donc du crédit d'impôt recherche, du CICE. On a calculé à peu près autour de 1,5 milliard de CIR en crédit d'impôt recherche en une dizaine d'années. Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Sophie, ils ne trouvent pas de vaccin. Donc, au pays de Louis Pasteur, on va dire que ça la fout un peu mal. Et donc, le vaccin n'a pas été trouvé. En tout cas, les études cliniques ont foiré parce que Sanofi est restructurant en permanence depuis maintenant 12 ans. Et ce n'est pas qu'en R&D, c'est dans toutes les activités du groupe. On peut bien comprendre, et c'est ce que disent les copains de Sanofi Pasteur, où il fait le vaccin, qu'on finit par faire des erreurs. Et là, ils ont fait une erreur de débutant. Ils se sont trompés dans le titrage d'une solution d'anticorps qui a fait une concentration pourrie des lots de phases cliniques, qui n'a pas permis d'aller au bout. Donc, c'est quand même, c'est grave, c'est grave d'une part. Et voilà, donc, on en est là. Et je vais dire que, pour le coup, ils sont en train, et ils vont continuer à restructurer, parce que le patron qui est arrivé il y a deux ans, qui s'appelle Paul Hudson, qui est un Anglais, mais parmi toute une querelle de dirigeants américains maintenant depuis deux, trois ans, pour moi, sont en train vraiment de délocaliser, de basculer le centre de gravité. De plus en plus aux États-Unis, on se demande à ce rythme, si un jour, la boîte Sanofi ne partira pas définitivement aux États-Unis. Mais ça, ce n'est que d'une perception, mais je pense que ça commence vraiment à craindre sérieusement. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils démantèlent le groupe. Alors nous, là, on a eu une lutte assez exemplaire pendant trois mois, pendant ce plan de restructuration, qui n'a malheureusement pas permis à la direction de revenir en arrière, bien évidemment. Mais en tout cas, je pense qu'on a marqué des points, et on a fait bouger quelques lignes, parce qu'ils ont quand même, dans le plan, dans le PSE, été obligés d'embaucher quand même, de prévoir l'embauche de 130 jeunes, qui vont compenser un tout petit peu les départs. Mais comme j'ai dit au directeur de la recherche il n'y a pas longtemps, quand on supprime 650 postes en deux ans, et qu'on a l'intention d'embaucher 130 jeunes talents, comme ils disent, c'est largement insuffisant par rapport à ce qu'on aurait besoin dans nos activités de recherche. Donc voilà, après, en plus de ça, ils arrêtent les axes thérapeutiques. En France, il n'y a plus qu'un axe thérapeutique majeur qui est travaillé, c'est l'oncologie et tout ce qui dérive de l'oncologie, l'immuno-oncologie. Donc c'est très inquiétant en termes d'activité, en termes de mono-activité, à une époque, que ce soit Rhône-Poulenc ou même après, il y avait souvent beaucoup d'axes thérapeutiques qui permettaient quand même d'avoir des chances de trouver des médicaments. Donc voilà, on est dans un modèle totalement financiarisé, qui supprime des emplois, qui ne trouvent pas de médicaments et qui externalisent à mort toutes ces activités pour, en définitive, un jour, il ne restera peut-être plus rien en France. Un peu le modèle d'Alcatel, que Chourouk avait rêvé, des usines, une boîte sans usines. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ok, merci. On va changer un petit peu de domaine. Je vais maintenant interroger une ingénieure de chez Renaud. Donc Valérie, si tu peux mettre ta vidéo, s'il te plaît. Et le son ? Oui, bonjour. Ça arrive. Ça arrive. Le son, c'est bon, il n'y a plus que la vidéo. Oui, la vidéo, alors ça arrive. C'est bon, c'est bon. Renaud a annoncé un plan de suppression d'emplois en recherche et de développement et il a annoncé un autre principe qui s'appelle le leader follower. Tu vas nous expliquer. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est et ce qu'il en est, ces suppressions d'emplois en R&D chez Renaud ? Oui. Donc en fait, le principe de leader follower, c'est de décider sur certains segments véhicules ou certaines technologies, comme par exemple les aides à la conduite, qui de Renaud ou Nissan développent la technologie et donc ça, c'est le leader. Et le suiveur, en fait, ne fait que des adaptations mineures, mais reprend tout le développement du leader. Donc ça a été le cas, par exemple, dans les aides à la conduite. Du coup, Renaud a fortement réorganisé et réduit ses équipes de recherche et développement dans les aides à la conduite au bénéfice de Nissan. Inversement, Renaud s'est positionné comme le leader sur l'architecture électrique des véhicules et donc a gardé ses équipes initiales. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, au lieu de conjuguer nos forces, on se prive effectivement de la capacité des deux entreprises à innover. Et par rapport au plan de suppression d'emploi, quelles sont les alternatives proposées par la CGT face à des directions qui disent que, par exemple, le diesel, il va falloir arrêter, qui justifierait les suppressions d'emplois. Donc, qu'est-ce que porte la CGT comme alternative ? La CGT porte l'alternative d'une industrie plus portée sur l'écologie, donc avec la production des véhicules au plus près des consommateurs, enfin des acheteurs. Donc, on propose de relocaliser une partie de la production, par exemple, des véhicules d'acier en France. On propose aussi la production d'un petit véhicule électrique à bas coût en France. Et effectivement, on n'est pas persuadé que le véhicule thermique à court terme doit être abandonné puisqu'on pense que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un véhicule électrique et que les véhicules électriques ne répondent pas à tous les besoins des consommateurs, notamment pour se déplacer sur des longs trajets. Merci beaucoup, Valérie. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à poser à nos deux intervenants précédents, de Sanofi et de Renault, à le faire dans le chat et puis on les fera réintervenir. En attendant que Julien de Michelin arrive, on va interroger Elodie de Nokia. Tu es ingénieur en R&D sur la 5G. Nokia a annoncé un plan de suppression de 1 000 emplois en R&D l'an passé. Quelle justification a été donnée à ce PSE ? Parce qu'il nous semble que la situation économique de Nokia est quand même plutôt bonne. Bonjour. Ce qui a été donné comme justification du fait de supprimer un tiers des salariés… Je vais mettre la vidéo, s'il te plaît, Elodie. J'ai mis ma vidéo. Ah, pardon. Mais peut-être que je n'ai pas assez de bandes passantes. Non, c'est parfait, c'est parfait. OK. Et donc, la justification, c'était d'augmenter la compétitivité de l'entreprise. Donc, ça, c'était la version officielle. Alors que dans les faits, ce qui a été fait, c'était une délocalisation des postes, principalement en Pologne et en Inde, et aussi un peu en Finlande, puisque le gouvernement finlandais est un actionnaire majoritaire de Nokia. Ce qui s'est passé, c'est que Nokia a touché 280 millions d'euros ou de crédits impôts-recherche accordés par l'État français, sous condition d'embaucher 700 ingénieurs. Donc, pour ma part, je suis jeune embauchée. J'ai été embauchée en 2019. Je fais partie des nouvelles embauches. On est venus me chercher. Et deux ans plus tard, il y a l'annonce du plan qui est tombée. Et parmi tous les jeunes ingénieurs qui avaient été embauchés, beaucoup ont été impactés par le plan parce que, justement, ils faisaient partie des derniers embauchés. Ce qui a été ressenti, c'est la trahison parce qu'on nous a vendu la 5G comme un projet porteur, vu qu'on en parle beaucoup de la mise en place des réseaux 5G en ce moment en France et partout dans le monde. Et pour beaucoup, c'était leur premier CDI, dont moi. Et donc, on ne comprend pas pourquoi on licencie des postes en R&D alors qu'on est en train de sortir des réseaux 5G. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire quelles seraient les alternatives, s'il y en a d'ailleurs, à cette situation ? Est-ce que vous avez fait des propositions alternatives ? Alors oui, la CGT a fait des propositions qui seraient de donner plus de sens au travail et de la place à la conception parce que là, on est beaucoup dans de la politique à Nokia, beaucoup de restructuration qui perturbe justement la productivité sur l'avancement des produits et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Enfin, on est beaucoup écrasé par tous les process où il y en a de plus en plus où il faut remplir ses heures, respecter telle procédure, etc. Et ça fait perdre du temps, au final, sur la sortie des produits. Et nous, ce qu'on défend, c'est le fait qu'en France, on a des fortes compétences pour développer de la 5G peu consommatrice d'énergie, ce qui ne serait pas forcément le cas dans d'autres pays qui ont d'autres politiques concernant l'écologie. Et aussi, on a des compétences de cybersécurité pour les réseaux, sachant que Nokia et le gouvernement avaient promis de développer la cybersécurité en France. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'à Lagnon, aucun poste n'avait été créé. Et ensuite, pour l'avenir, faire en sorte que l'État soit plus interventionniste quand il accorde un crédit impôt recherche sur les conditions, avoir des contreparties sur le maintien de l'emploi, puisque là, on voit que Nokia a touché l'argent de la part de l'État français et ça ne l'a pas empêché de licenciés et d'ingénieurs français dont les postes étaient subventionnés. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Là, je vais passer la parole à, je vais interroger un salarié d'Airbus. J'espère qu'il est arrivé. Pascal Thébaud, tu es là. Patrick, je suis là. Il est là. Donc, voilà. L'ingénieur chez Airbus. Donc, chez Airbus, la direction a annoncé un plan de suppression d'emplois en recherche et développement au prétexte de la baisse du trafic aérien. est-ce que tu nous expliquais un petit peu rapidement la situation et quelles sont les alternatives qu'a proposées la CGT ? Oui, alors déjà, donc merci pour ce débat, merci pour cet échange qui est vraiment très utile pour comprendre la situation dans son ensemble. Juste un petit point technique, Claude, je ne peux pas démarrer ma caméra parce que je pense qu'elle a été au niveau central. Eh bien, tu l'enferas sans la caméra. Voilà. Tout à l'heure, elle fonctionnait mais là, elle ne... peut-être que maintenant, bon, tant pis. Oui, donc, je vais commencer ma vidéo. Ça marche la vidéo. Voilà, très bien. Désolé pour ce petit contre-temps. Oui, donc, un point sur la situation. D'abord, en fait, dans le secteur aérien, ce qu'il faut dire, c'est qu'on subit, je dirais, une double crise. D'abord, une crise avec une baisse inédite du trafic aérien qui fait suite à la crise sanitaire Covid, près de 66% de baisse du trafic passager en 2020 qui s'est traduit chez Airbus par une baisse de 40% de la production et qui se répercute dans toute la filière. Ensuite, deuxième aspect de cette crise qu'on subit dans le secteur, c'est la crise environnementale. L'aérien et l'aéronautique est souvent montré du doigt pour ses contributions au réchauffement climatique avec, je dirais, de fortes interrogations sur les perspectives d'évolution du secteur. Est-ce qu'il y aura un retour à une croissance de 4% par an comme c'était prévu avant la crise ? Et comme d'ailleurs le disent maintenant les acteurs du secteur, est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que de marcher au risque de casse sociale s'il y a des problèmes demain ou bien est-ce qu'il faut changer de modèle ? Donc tout ça, ce sont les interrogations qui traversent un peu le secteur. Cette double crise, ce sont d'abord les salariés qui la vivent durement, d'abord avec la crise environnementale qui se traduit pour beaucoup d'entre eux par une perte de sens avec le travail. Alors bon, c'est un phénomène qui existe déjà dans d'autres secteurs, je pense au secteur de l'armement notamment, mais qui dans d'autres secteurs est, je dirais, est vécu de façon, enfin c'est plus récent qu'on observe ce phénomène-là. C'est bien sûr pour nous lié au fait que l'organisation du travail dépossède les salariés de l'outil et des finalités du travail et ce qui renvoie aussi à l'absence de démocratie, je dirais, au cœur du travail dans l'entreprise. Ensuite, les salariés vivent aussi durement la crise économique en raison des décisions qui sont prises par les directions d'entreprise. On l'a vu tout à l'heure dans la présentation d'Emmanuel, les PSE, les APC, tous les dispositifs qui se sont succédés. Chez Airbus, c'est près de 2000 suppressions d'emplois chez Airbus Avion, plus de 500 dans le secteur de l'ingénierie et celle-ci s'ajoute aux milliers de suppressions d'emplois dans la sous-traitance, en particulier dans les entreprises de services et du numérique. Ça a été aussi montré tout à l'heure chez Alten, une diminution de près de 25% d'effectifs, chez AK, un PSE de 600 salariés qui s'ajoute au départ plus ou moins forcé. Quelles sont les conséquences de ces suppressions d'emplois ? D'abord, c'est bien sûr une augmentation de la précarité à l'extérieur des entreprises et des impacts sur le territoire dont on ne voit pas encore tous les effets, des territoires comme ceux par exemple du sud-ouest qui sont fortement dépendants de l'industrie aéronautique. Ensuite, pour les salariés qui sont restés dans l'emploi, il faut aussi le dire, il y a un effet d'aubaine qui a été saisi par les directions, donc des APC notamment qui viennent dégrader le statut des salariés. On l'a vu, ça a fait pas mal de bruit, je dirais, dans une société comme Dorichbourg par exemple et puis de moins bonnes conditions de travail, en particulier une intensification du travail dans les secteurs de l'ingénierie et sur les fonctions support et en R&D avec les suppressions d'emplois. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est que pourtant le secteur de l'aéronautique a reçu énormément d'aides publiques au travers de la mise en place de l'activité partielle mais aussi par des subventions à la recherche. Le secteur met en avant l'avion vert sur lequel il faut bien évidemment mettre tous les efforts mais ce qu'on observe nous en tout cas chez Airbus et ailleurs c'est qu'on a le sentiment que les investissements sont majoritairement orientés vers des restructurations industrielles de grande ampleur pour revenir vers des cadences de production élevées et surtout permettre de restaurer la profitabilité je dirais du secteur. D'ailleurs en février le PDG d'Airbus a annoncé la couleur en fait il a dit notre objectif est de revenir à une croissance durable des dividendes avec 30 à 40% des distributions des bénéfices. Alors tout ça ça pose bien sûr la question du contrôle démocratique des subventions publiques qui ont été accordées. Alors Claude posait la question des solutions alternatives proposées par la CGT. Déjà nous ce qu'on dit ce qu'on pense c'est qu'il ne peut pas y avoir de solution sans les salariés et que les transformations elles se feront pour et avec les travailleurs ou alors elles ne pourront pas se faire en fait. Donc c'est dans cet esprit-là qu'on a lancé nous en mai 2020 la CGT avec je dirais la CGT des différents acteurs de l'aéronautique ce qu'on appelle la coordination CGT de l'aéronautique on a lancé une enquête auprès des salariés de la filière pour engager une réflexion autour des enjeux de transformation de la société les sociétés d'ailleurs dont font partie les entreprises pour répondre à l'urgence des enjeux sociaux et environnementaux alors on a eu près de 1200 réponses avec une forte représentation des ingénieurs et cadres qu'est-ce qu'a montré cette enquête en fait d'abord elle a montré que les salariés veulent jouer un rôle central et apporter des vraies réponses à cette crise en conciliant progrès social et environnemental par exemple ils disent une baisse de charge dans le secteur aéros plutôt que de licencier il faut au contraire s'appuyer sur les savoir-faire pour permettre de diversifier l'activité réduire la dépendance des territoires à une mono-industrie regarder les besoins qu'il peut y avoir dans les nouveaux secteurs pour supporter la transition écologique etc ils disent aussi qu'il faut mettre en avant enfin ils mettent en avant la nécessité je dirais de changer l'organisation des entreprises pour qu'il y ait une réelle démocratie au travail et que les travailleurs reviennent soit au centre de la décision dans l'entreprise donc cette volonté des salariés de reprendre le contrôle elle s'est poursuivie par la mise en place d'un groupe d'un groupe de réflexion qui s'appelle Pensons l'aéronautique pour demain dans laquelle la CGT prend toute sa place mais pour laquelle il y a aussi d'autres travailleurs du secteur des acteurs comme Attaque des chercheurs des usagers et des riverains des aéroports voilà donc tout ça permet aussi de je dirais de nourrir le débat et puis cette démarche qui finalement est engagée par tous ces acteurs on peut dire que c'est une démarche d'ingénierie d'une certaine manière c'est une démarche que tous ces acteurs suivent dans laquelle on va dire toutes les parties prenantes sont impliquées au service de l'intérêt commun et non celui des actionnaires cette réflexion en fait il faut bien sûr pouvoir maintenant la mener et la conduire au cœur des entreprises notamment auprès et avec les ingénieurs cadres et techniciens mais aussi avec les ouvriers et c'est ce rôle là que nous à la CGT on se donne d'engager aussi ce mouvement dans l'entreprise pour que le débat puisse s'élargir voilà ce qu'on voit c'est que les directions d'entreprise ça a été rappelé tout à l'heure par Sophie en fait elles veulent nous enfermer dans des logiques de compétition et de compétitivité bien souvent avec des oppositions stériles entre les salariés donneurs d'ordres sous-traitants etc avec parfois y compris au sein des entreprises nous on le voit dans Airbus on a parfois une mise en concurrence entre les sites français et allemands par exemple une mise en concurrence qui est qui est vraiment stérile et nuisible donc nous ce qu'on dit c'est qu'il faut bien sûr sortir de ces logiques de compétitivité bon voilà l'aéronautique d'hier s'est construite en Europe sur une logique de coopération et voilà l'aéronautique de demain elle ne se construira pas sans un retour à cette logique de coopération pourquoi pas élargir au-delà de l'Europe alors merci beaucoup Patrice on a une question pour toi d'Eric l'avion électrique est-il une perspective crédible alors bon c'est une grande question difficile je dirais bon je pense qu'il faut de toute façon travailler à la décarbonation du secteur alors l'avion électrique quand on parle d'avion électrique on parle à la fois de technologie mais il y a plusieurs solutions pour décarboner le secteur il y a la solution de l'avion à hydrogène qui est mise en avant il y a ce qu'on appelle aussi les solutions des SAF les sustainable aviation fuel donc c'est les carburants durables dans l'aviation il y a ce qu'on appelle aussi les carburants synthétiques qui permettent d'atteindre une neutralité carbone en regardant le cycle complet de l'avion tout ça ça bute un peu sur une problématique qui est la je dirais l'énergie primaire qu'il faut mobiliser pour pour pouvoir en fait obtenir soit ces carburants soit cette électricité embarquée à bord etc donc voilà c'est un débat qui est difficile il y a de nombreux ingénieurs qui travaillent qui travaillent dans l'entreprise mais probablement pas suffisamment moi je pense que ce débat là il doit aussi être posé de façon très ouverte et transparente dans le dans le débat public et dans l'entreprise j'espère que j'ai répondu à la question Sophie il y avait une deuxième question apparemment il y avait une petite question pour Valérie de Renault il y avait deux questions d'abord est-ce que Valérie tu peux redonner les chiffres sur le nombre de licenciements et éventuellement les dividendes et puis quelle est la situation de l'Ardie alors en termes de licenciements donc c'est près de enfin c'est 15 000 emplois dans le monde et 4 600 en France puisque l'objectif du groupe était de et de faire 2 milliards 2 milliards d'économies 2 milliards de réduction des coûts par rapport à 2019 alors les dividendes je ne les prends en tête non mais il y en a mais il y en a ça c'est sûr et l'autre question c'est qu'effectivement par rapport à l'Ardie donc au site de l'Ardie il y a 27 techniciens de la maintenance qui sont en train de se faire externaliser alors que la direction avait pris comment dire l'engagement de ne faire aucun départ comment dire forcé et il ne devait y avoir que des départs volontaires dans le cadre du plan de départ qui et qui qui étaient des départs à la retraite anticipée et la rupture conventionnelle collective merci beaucoup on vous propose d'avancer donc je passe la parole à Claude et Patrice tu peux te préparer parce qu'il y a beaucoup de questions sur l'aéronautique donc on y reviendra on va changer un petit peu de secteur on va parler du secteur de l'énergie donc je vais interroger Jean-Marc Cox qui est ingénieur à EDF alors sur une question assez précise Alstom qui produisait des matériaux de production pour l'énergie d'énergie pour le nucléaire les turbines à gaz l'éolien etc a été racheté par General Electric en 2017 par une entreprise américaine qu'est-ce que peux-tu nous en dire sur les conséquences visibles de votre côté de ce rachat ce changement d'actionnariat important oui bonjour effectivement Alstom c'est représentatif d'un désengagement de l'état de filière technique ou technologique typiquement donc ce qui s'est passé c'est que l'état a choisi de céder une partie de son capital de la société Alstom et que dans les derniers échanges au dernier moment pendant l'été 2014 un changement de pouvoir au niveau du ministre de l'économie a fait que le nouveau ministre de l'économie en face a accepté la cession de 51% des parts d'Alstom alors donc une perte de majorité on perd la majorité sur cette société et cela implique quoi ça implique deux choses ça implique à la fois une suppression d'emplois à côté d'Alstom puisque l'entreprise dans ce cas-là s'est retrouvée remaniée rebelottée et ça impliquait aussi une perte de souveraineté il faut savoir qu'Alstom par exemple maîtrise les brevets d'un certain nombre de produits notamment les turbines par exemple à Ravel dans le nucléaire et que le fait d'avoir passé Alstom sous le capital général électrique fait qu'on peut se retrouver dans un certain cas en concurrence avec général électrique sur des marchés internationaux pour lequel général électrique va faire pression va fausser la concurrence en disant attendez l'autre partenaire aujourd'hui c'est turbine c'est nous qui avons les brevets donc on se retrouve parfois dans des situations ubuesques alors là-dedans c'est aussi une dilution des compétences une perte de repère pour les salariés notamment les salariés qui étaient référents et experts qui se sont vus remaniés rebelotés et tout ça changer la donne vis-à-vis du rapport qu'on pouvait avoir avec ces sous-traitants on pourrait donner un autre exemple également d'autres entreprises qui se sont retrouvées dans la même situation ont fait fabriquer des composants qu'on fabriquait en France à l'étranger également avec comme conséquence des maîtrises de fabrication plus aléatoires avec comme conséquence du transport il faut transporter voire lorsqu'on par exemple on fait fabriquer des générateurs de vapeur qui arrivent du Japon lorsqu'ils franchissent la corne de l'Afrique on envoie des frégates pour éviter que les pirates somaliens prennent en otage ces bateaux et demandent des rançons donc il faut savoir que quand les GV passent la corne de l'Afrique il y a des frégates françaises qui vont les accompagner pour éviter ce genre de problématiques mais au-delà de ça et au-delà de cette anecdote c'est bien des pertes de savoir-faire alors là-dedans on nous explique oui mais il y a des gains financiers quels gains financiers on peut s'interroger pour qui alors certes il y a eu des intermédiaires qui probablement eux ont vu des gains financiers mais finalement pour l'usager pour la société civile pour les salariés quel est le coût de tout ça au regard de filières qu'on a quasiment abandonnées par exemple en France c'est très difficile dans l'industrie de trouver des soudeurs de qualité sur des gros composants on a énormément de mal d'avoir des soudeurs parce qu'on n'a pas assez de boulot parce qu'ils partent à l'international sur d'autres sujets c'est des problématiques génériques et industrielles voilà alors une deuxième question quels impacts ça a eu sur le contenu du métier lui-même et de l'ingénierie en R&D alors en R&D je ne pouvais pas trop me prononcer c'est plutôt en ingénierie de conception et de réalisation la conséquence c'est quoi il y a eu des réductions des compressions de personnel il faut être clair petit à petit on a voulu réduire les coûts d'exploitation donc on a commencé à un moment donné il y a quelques années à avoir des réductions de personnel où on a commencé à dire pour faire face on va externaliser un certain nombre de choses on va d'abord réduire certaines fonctions tertiaires qui n'étaient pas forcément essentielles dans les entreprises en tout cas ça c'est ce que dit la direction là-dessus ça a commencé petit à petit à externaliser des tâches des tâches qui étaient quand même des tâches référentes et puis petit à petit on a été de plus en plus vers l'externalisation vers des modèles en prestations intégrées et petit à petit le sens qu'on avait au métier d'ingénieur il change on passe d'un métier d'ingénieur où on était concepteur exploitant vers des métiers où on devient un surveillant de baignade quelque part la nature même du travail fait par les ingénieurs évolue sans compter qu'on a aussi cassé les liens générationnels qu'on pouvait avoir entre les anciens ingénieurs référents vis-à-vis des jeunes générations embauchées il faut un certain temps pour acquérir des gestes et le rôle des anciens avant de partir de transmettre aux nouvelles générations c'était quelque chose d'important mais vu que la nature même du travail d'un ingénieur a changé petit à petit les anciens ils sont pressés de partir ils veulent vite à la retraite ils ne transmettent pas leur savoir parce que les jeunes n'en ont pas forcément besoin puisqu'on leur demande aujourd'hui de fournir des données d'entrée de surveiller des données de sortie et le tout souvent dans des prestations intégrées ce qui veut dire qu'en fait la nature même et le sens même du travail d'ingénieur c'est des naturés c'est l'une des conséquences majeures ce qui induit aussi parfois des interrogations dans les populations de dire je suis ingénieur mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? voilà alors merci beaucoup on va maintenant passer la parole à Philippe Philippe Locopoulos donc tu es ingénieur aéro à Altran il faut que tu actives ta vidéo Philippe voilà donc là maintenant on passe du côté des prestataires on a vu tout à l'heure dans la présentation d'Emmanuel Reich que le secteur des prestats représente entre 16 et 20% de l'emploi des ingénieurs qui sont rattachés à la fameuse convention collective Syntec donc toi tu es ingénieur à Altran depuis les années 2000 dans le mouvement de financiarisation et de privatisation des grands groupes il y a eu un mouvement massif de sous-traitance de l'ingénierie quelle place prennent maintenant les entreprises de prestat dans l'ingénierie je dirais une place toujours importante importante mais la problématique elle va être à mon sens dans l'évolution du métier de l'ingénieur dans les sociétés de service depuis une bonne dizaine d'années peut-être un peu plus puisqu'on passe on passe d'une approche de prestation de type assistance technique on est vendu à la journée au mois trois mois six mois mais on n'a pas de contraintes particulièrement fortes on est employé comme sous-traitant chez un client donc on est intégré à l'équipe du client donc on passe de ce modèle à un modèle qui est des prestations forfaitaires où pour gagner ces contrats nos commerciaux baissent les prix et du coup au final ça se traduit par une pression accrue auprès des consultants est-ce que tu peux nous parler maintenant des conditions de travail des prestataires parce que je pense que tous les ingénieurs ou les salariés des grands groupes ici présents ont des prestataires sur leur site notamment Altran c'est quand même une très grosse entreprise de prestat mais on s'intéresse peu à leurs conditions de travail qui sont très particulières les conditions de travail elles sont elles rentrent dans ce cadre aujourd'hui où on est sur des prestations forfaitaires où pour pouvoir répondre à des demandes de clients on est contraint de travailler plus pour pouvoir délivrer dans des temps demandés exigés et ce qui fait que les salariés ont naturellement tendance à travailler plus donc faire plus d'heures supplémentaires donc voilà ce qui se passe actuellement ça c'est quand même une tendance qui se généralise et en plus tout ça est couvert par des plannings qui montrent qu'il faut livrer d'ici la fin de telle période et du coup naturellement le dernier maillon de la chaîne donc le producteur l'ingénieur se retrouve en surcharge et ça c'est quelque chose qui se généralise au niveau des conditions de travail juste une question tu peux nous donner le salaire minima Sintec ingénieur entrée de grille non pas spécialement je n'ai pas ces données je peux parler alors aujourd'hui dans une société comme Altran on n'embauche pas beaucoup ces derniers temps si ce n'est des docteurs ce qu'on appelle des jeunes docteurs donc des bacs plus 8 et aujourd'hui je sais que ces salaires sont assez je dirais assez bas puisqu'ils oscillent entre je dirais 30 et 35 mille euros annuels pour un bac plus 8 quelqu'un qui est très pointu ça ne me paraît pas beaucoup et après ces jeunes docteurs sont mis sur des projets de recherche en interne afin de sachant que l'entreprise dans ce cadre profite du crédit impôt recherche sur ses nouveaux docteurs et du coup ça permet de financer quelque part une pseudo recherche en interne pour essayer de se diversifier ça c'est un peu l'objectif dans les faits ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe mais bon voilà c'est un moyen de financement supplémentaire que l'entreprise utilise après les conséquences de la crise dans une société comme Altran aujourd'hui en tout cas sur Toulouse ça a été la mise sous pression des 3000 on est 3500 salariés sur la région sud-ouest pour déplacer 2000 personnes dans une nouvelle entité via l'article de loi 1224-1 donc transfert de contrat de travail c'était ça ou un PSE donc aujourd'hui cette volonté de faire cette nouvelle entité a permis à Altran de créer un prestataire en tout cas tant à créer un prestataire bas coût en interne pour le groupe pour le groupe Altran Capgemini puisque maintenant on est racheté par Capgemini et du coup on continue à mettre sous pression les salariés encore plus merci beaucoup on va maintenant enchaîner avec Claude oui alors je vais m'adresser à Sylvain Sylvain tu es ingénieur chez Thales donc on va parler des composants électroniques les composants électroniques ce qu'on appelle les semi-conducteurs c'est des composants transverses à beaucoup d'industries de haute technologie donc peux-tu nous expliquer en quoi la maîtrise des composants c'est un enjeu central pour la réindustrialisation alors sur nos problèmes de bonjour donc sur nos problèmes de composants en fait on s'aperçoit que sur les l'ensemble de la production mondiale on a une Europe qui est encore extrêmement bien positionnée par rapport au secteur de R&D donc toute la partie ingénierie à savoir qu'on a 20% de la recherche mondiale qui est produite par l'Europe donc l'Europe est encore une part significative dans la création de valeur et dans la partie intellectuelle de 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 8% de de l'ensemble mondial au niveau des composants électroniques donc on a on a quand même un petit souci je veux dire systémique ou malgré des un écosystème de recherche qui est ce qu'il est qui est encore relativement performant on est complètement déclassé au niveau mondial et notamment sur le sur la question des composants ça devient extrêmement critique puisque par rapport à un cloud souverain au niveau de l'Europe donc ça c'est l'intervention de Thierry Breton au niveau de la commission européenne alors Thierry Breton il est aussi intéressant parce que c'est un ancien dirigeant il connaît relativement bien les sujets et donc il dit il faut poser la question d'un cloud souverain européen simplement on ne peut pas construire on ne peut pas même faire une espèce de norme ou d'accord européen sur un cloud souverain s'il n'y a pas les composants derrière donc là on a vraiment eu une alerte notamment sur on ne peut pas maîtriser tout ce qu'on appelle les deep tech d'aujourd'hui c'est un mot de marketing mais en gros l'internet des objets la cybersécurité l'ordinateur quantique le cloud souverain j'en ai parlé il y a aussi par exemple tout ce qui est imagerie médicale et donc derrière il y a toute la question fondamentale de la protection de nos données intimes de santé on ne peut pas travailler sainement sur tous ces domaines en tout cas avoir une réelle autonomie notamment par rapport aux américains ou aux chinois ou autres si on n'a pas les composants les composants de base et si on ne les produit pas sur le site européen autre sujet tout à l'heure on parlait de l'automobile à la lumière des difficultés à la crise sanitaire de véhicules de milieu et de haut de gamme parce qu'il n'y a plus de composants électroniques et ce dont on s'aperçoit aujourd'hui c'est qu'un pays comme Taïwan Taïwan qui est donc situé en mer de Chine juste en face de la Chine produit 40% des composants électroniques du monde donc on est dans un modèle de production de productivisme mondial qui est en complète impasse voilà pourquoi la question qui est reposée dans les dans les comités stratégiques de filière où la CGT participe donc partie filière composant filière aussi dispositifs médicaux et filière cybersécurité pour pour ma part où je je représente la CGT on impulse des des sujets où on veut produire faire produire en local puisque avoir la maîtrise de la production depuis la conception mais jusqu'à la production tout le problème qui dénonce Snowden Edouard Snowden depuis 2012 sur les fuites les portes dérobées et donc tout ce qui est je dirais piraterie d'état notamment des GAFAM et de la NSA mais pas seulement à travers des composants qui sont non fiables c'est le résultat d'une production qui n'est plus maîtrisée pour comprendre aussi les Américains donc depuis dix ans à l'inverse les Américains ont recentralisé la production des puces Intel et y compris Apple lui-même qui était un peu récalcitrant il y a cinq ans Apple a changé modèle et a arrêté de sous-traiter en Asie et a réinternalisé la production de ces puces pour la téléphonie Apple a relocalisé sur le marché américain sur le territoire américain ses productions de puces électroniques donc il y a un vrai souci aujourd'hui si on ne prend pas en compte en Europe la question de travailler ces filières alors c'est compliqué parce que j'ai donné les chiffres tout à l'heure une usine de semi-conducteurs de puces téléphoniques c'est de l'ordre de 15 à 17 milliards d'euros quand il faut en construire une nouvelle donc on a besoin en effet de très gros investissements et c'est pour ça qu'on parlait d'Airbus enfin je dirais le type de coopération historique au départ de l'aventure d'Airbus c'est qu'il faudrait remettre aujourd'hui sur un pied d'égalité entre les pays européens des coopérations alors le problème c'est que les coopérations ne fonctionnent pas quand elles sont capitalistiques je donne encore un exemple le projet Galileo de GPS européen donc pour être autonome à la fois des américains des russes et des chinois il a été lancé en 1999 il y a eu plusieurs fois des crises on a réinjecté 10 milliards d'euros il y a encore je crois que c'est en 2007 et on est en 2021 il n'y a toujours pas de service on ne peut toujours pas s'abonner un GPS européen donc il faut revoir complètement le modèle du système de production actuel qui est dans l'impasse on voit puisqu'on n'arrive même pas à produire des voitures puisqu'il n'y a pas de composants pour finir peut-être redonner aussi l'exemple du médical dans Thalès donc dans Thalès il y a quelques années et on avait une direction qui voulait nous faire nous faire sortir des derniers conditions médicaux qui restaient en France dans la filiale Trixel de Grenoble c'est une filiale avec d'autres partenaires où on développe des composants de détecteurs rayons X extrêmement sensibles ce qui permet d'avoir des doses de rayons X très faibles donc c'est très intéressant y compris pour la santé des patients et donc il y avait encore cette activité dans Thalès la direction en 2012 décide de vente puisque comme d'habitude ce n'est pas ce n'est pas le cœur de métier on connaît la chanson les salariens ne se sont pas du tout laissés faire ils se sont fortement mobilisés et à l'inverse non seulement on a bloqué la vente mais on a redéveloppé une filière médicale dans Thalès aujourd'hui c'est acté et dans les CSF composants médicaux et avec le CSF composants électroniques on a fait labelliser deux sujets portés par la CGT Thalès pour développer en France et en Europe des nouveaux détecteurs à rayons X notamment en mobilité pour faire des choses sur le territoire voilà donc ça c'est des exemples qui pourraient permettre de reprendre la main à la France et à l'Europe sur la production de composants électroniques de haut niveau et tout à l'heure la camarade de Nokia parlait du fait que finalement ils faisaient très peu de choses en cybersécurité c'est une partie du problème c'est que si personne ne s'inquiète d'avoir une filière de composants dédiée à la cybersécurité c'est pas en achetant des composants chinois ou américains qu'on va faire de la cybersécurité c'est complètement impossible il faut avoir des sources autonomes alors merci beaucoup Sylvain un bel exemple de comment on passe d'une entreprise d'armement à une entreprise qui pourrait produire de la technologie médicale et puis c'est vrai que dans la situation de Nokia on aurait pu imaginer que Thalès joue un rôle en proposant avec Nokia de constituer un pôle de cybersécurité mais on a raté cette opportunité après l'histoire n'est pas finie on a pas mal de questions dans le chat alors d'abord une question pour Déric adressée à Philippe sur comment concrètement ça se passe l'évaluation des prestats par quel manager ils sont évalués et comment ça se passe Philippe tu peux voilà vas-y comment on évalue les prestations alors idéalement il faudrait que ça soit en tripartie donc un client un manager et l'équipe ou le consultant concerné aujourd'hui c'est surtout le client qui fait une évaluation donc on est totalement dépendant de l'évaluation du client et si elle est mauvaise en fait il y a évidemment des actions de correction menées par le manager qui se retournent contre le consultant même si alors évidemment dans certains cas ça peut se passer c'est comme ça ça peut être justifié mais il arrive souvent que c'est c'est des c'est un prétexte pour taper un peu sur le consultant pour l'avertir voire pire merci beaucoup Philippe on a une question de Sylvie qui est très importante qui constate comme nous que aujourd'hui l'innovation elle est verrouillée par le fait qu'elle est guidée par les stratégies financières et elle interroge sur la possibilité d'utiliser des formes alternatives d'entreprise pour reprendre la main sur l'ingénierie et l'innovation est-ce que vous avez des exemples dans vos secteurs de salariés qui ont pu s'organiser par exemple en scope pour prendre la main sur les innovations qu'ils produisent notamment je sais que chez les prestats en SS2i ça a pu être le cas mais les marchés sont quand même très verrouillés par les donneurs d'ordre est-ce que c'est une alternative à creuser de votre point de vue une piste à creuser Philippe si tu veux répondre vas-y je n'ai pas d'exemple en tête je pense que c'est peut-être une alternative surtout à ce modèle financier qui finit par nous mettre énormément de pression je pense qu'il y a d'autres façons de travailler que les manières actuelles et du coup je pense que c'est une voie à exploiter merci beaucoup on va passer au deuxième temps de notre table ronde là on a fait brièvement le constat l'état des lieux de la financiarisation des entreprises et de l'ingénierie maintenant on va travailler sur les alternatives alors avant de passer la parole à nos intervenants c'est Claude qui pilote le collectif ingénierie ingénieurs de l'UGICT qui va nous présenter un petit état des lieux sur qui sont les ingénieurs en France où est-ce qu'ils et elles travaillent dans quelle spécialité alors la parole à Claude qui a un diaporama à nous présenter oui ça m'est très bref il faut que je le partage voilà alors c'était un alors mes sources c'est l'IOSF c'est-à-dire l'Institut des ingénieurs et scientifiques de France donc d'après les dernières statistiques de 2020 il y aurait 900 000 ingénieurs en activité en France et 100 000 à l'étranger eux ne comptabilisent pas tous les diplômés master 2 techniques qui dans les entreprises sont embauchés en général sur des fonctions d'ingénieurs ce qui nous ferait à peu près en France 1,6 million de salariés qui ont la qualification d'ingénieurs alors je dis de salariés enfin d'ingénieurs on va dire au sens large ils sont à 95% ingénieurs il y en a 5% qui ont créé des boîtes ou qui sont chefs d'entreprise rapidement on a voilà taux de femmes c'est toujours intéressant évidemment elles sont assez faiblement représentées dans ces professions autour d'un quart et c'est ce qu'on retrouve dans les écoles et ça n'évolue pas depuis plus de 10 ans on est toujours à peu près à quelques pourcents près au même pourcentage une caractéristique un faible taux de chômage chez les ingénieurs il serait à peu près autour de 3,5% alors ou dans quel secteur bossent essentiellement les ingénieurs d'abord dans l'industrie à 43% alors ça inclut y compris les ingénieurs qui sont dans les sociétés SS2I mais bon c'est pas la majeure partie l'autre grande partie c'est les activités tertiaires c'est-à-dire la banque les administrations principalement plus quelques petites autres activités et puis après il y a ceux qui sont directement dans des projets répertoriés dans les sociétés d'études ensuite on a le BTP au gaz d'électricité voilà en gros et puis quelques autres activités voilà en gros la répartition de l'endroit où le travail des ingénieurs donc on voit quand même que l'industrie est prépondérante dans les secteurs où travaillent nos ingénieurs un anoramas sur la localisation où est-ce qu'on les trouve déjà essentiellement en Ile-de-France 41% et ensuite la deuxième région où il y en a pas mal c'est la région Rhône-Alpes donc avec les pôles de Grenoble et de Lyon voilà et puis ensuite il y a un fort pôle autour de Toulouse voilà et après ça se dissémine un peu partout voilà donc ça c'était une petite intro pour voir où étaient situés nos ingénieurs donc là je vais enchaîner avec une question à Elodie de chez Nokia par rapport aux jeunes voilà en gros tu as dit qu'ils ont été les premières victimes du plan de suppression d'emploi mais finalement les jeunes ingénieurs à quoi aspirent-ils quand ils rentrent dans une entreprise oui alors déjà je voulais remercier tous les autres camarades pour ce qui a été dit parce que je me suis beaucoup reconnue dans ce qu'on vit actuellement chez Nokia donc la compétition entre sites nous aussi on en a un peu comme si celui qu'on laisse sur le carreau c'est ce site-là qui va fermer pour les prochaines fois donc c'est un peu triste d'en arriver là concernant les jeunes les jeunes ingénieurs donc il y a une grosse partie qui ont été qui sont partis avec le PSE ce qui a été très dur c'est qu'en juin on nous a annoncé qu'un tiers des effectifs allait partir et c'est que six mois plus tard qu'on a eu qu'on a eu effectivement les premiers départs donc ça a été une période très difficile sur les six mois psychologiquement pour savoir comment se projeter dans l'entreprise donc ce que ce que les jeunes ingénieurs aspirent aujourd'hui c'est la reconnaissance au travail via le salaire et surtout travailler dans un environnement technique et stimulant ce qui n'est pas tout le temps possible donc comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport aux politiques que subit Nokia avec des restructurations quasiment tous les deux ans et aussi il y a une demande pour les possibilités de carrière et quand on voit qu'il y a des PSE qui tombent quasiment tous les ans c'est très difficile de se projeter à moyen terme dans une grosse entreprise comme Nokia puisqu'aujourd'hui on n'a pas forcément de vue sur les possibilités d'évolution de carrière dans la boîte puisqu'avec les méthodes agiles on est dans une espèce de boîte où on n'a pas une vue qui nous permettrait de voir quels sont les autres métiers ont pris en compte des problématiques environnementales et ça c'est pareil il y a une association de jeunes ingénieurs au sein de Nokia qui a été montée et qui voulait aborder ce sujet là et donc on a contacté un ingénieur qui s'est occupé de cette partie sur les solutions qu'on pouvait mettre en place pour l'écologie et cet ingénieur là ça faisait 4 ans qu'il travaillait dessus et c'est toujours très difficile pour lui de faire entendre sa voix au niveau des décideurs donc c'est un peu c'est un combat qu'il faut continuer à mener et donc voilà plus intégrer l'aspect écologique au sein de l'entreprise puisque pour les décideurs ce qui compte c'est de sortir sortir le produit au plus vite et voire même aller plus loin donc on entend déjà parler de la 6G alors que la 5G n'est pas complètement sortie quoi et autre chose qui pourrait être attendue c'est de questionner les besoins de la société puisque la 5G principalement ça va servir donc à l'internet des objets mais au niveau des usages pour la société c'est pas nécessairement pertinent ce serait plus un usage industriel donc ça se poser la question de la finalité des produits que l'on conçoit voilà ce serait les axes de réflexion à avoir pour l'avenir quoi et pour les jeunes reconnaître leur parcours au sein de l'entreprise ce qui est très difficile quand les plans de licenciement se succèdent voilà merci beaucoup on a deux questions pour toi en fait de Antoine et Jérôme qui demandent en fait l'impact sur le syndicalisme c'est à dire est-ce que là du fait à la fois de cette perte de sens au travail et de ce déclassement et cette précarisation des ingénieurs est-ce que ça augmente et ça facilite le lien syndical la syndicalisation des ingénieurs et puis Jérôme qui demande si les ingénieurs se syndiquent juste au moment des plans de licenciement ou en arrivant dans l'entreprise voilà toi qu'est-ce que t'as pu observer alors du coup moi ce que j'ai observé c'est que quand il y a eu l'annonce du PSE avec l'association des jeunes embauchés donc qui n'est pas le syndicat mais qui a été mis en place à l'initiative de la direction justement dans le but de maintenir les jeunes embauchés et donc quand l'annonce du PSE est tombée nous ça nous a on a été très choqués on s'est dit bah quel est le sens maintenant de vouloir maintenir les jeunes embauchés chez Nokia si on leur dit maintenant qu'on va les virer et donc on a organisé des réunions pour discuter de cela et grâce à ces réunions il y a quelques jeunes qui se sont approchés du syndicat et certains qui se sont syndiqués même si ça reste très minoritaire parce que déjà il faut qu'on ait une phase où on explique ce qu'est un syndicat à quoi ça sert puisque les salariés là sont pas forcément tous éclairés là-dessus et c'est quelque chose qu'on avait commencé à mettre en place chez Nokia donc faire des mini-formations pour expliquer quel était le rôle du syndicat et on voulait faire aussi une formation sur les devoirs et droits des salariés donc aller vraiment vers les ingénieurs pour leur expliquer quels sont les enjeux et ce qu'apporte la CGT au centre de l'entreprise et après au niveau des manifestations oui on a vu un mouvement assez fort cet été suite à l'annonce du plan licenciement on a manifesté dans Paris il y avait 1000 personnes mais c'est encore assez minoritaire parce que chez les ingénieurs c'est pas du tout dans la culture ingénieur de protester contre la direction ou de taper du poing c'est quelque chose à mettre en place suffisamment tôt pour ne pas détruire toute l'industrie mais voilà il y a des actions qu'on est en train de mettre en oeuvre la CGT et Nokia pour éclairer les jeunes mais ceux qui restent en tout cas puisque une grosse partie a été dessinée on va dire avec le plan licenciement et pareil le fait d'avoir des PSE tous les ans voire deux ans comment on fait pour s'engager sur le long terme déjà au sein de sa boîte pour savoir comment on se projette dans une carrière plus au niveau du syndicat si on sait qu'on va partir pareil il y en a qui étaient sympathisants et d'autres syndiqués chez nous et qui sont partis donc du coup ça nous fait perdre des syndiqués et des sympathisants parce qu'il y a des plans licenciement voilà merci Elodie on va enchaîner je vais enchaîner avec Jean-Marc Pots qui est qui a déjà parlé qui est ingénieur donc chez EDF on voulait savoir quelles sont les conséquences de la financiarisation croissante de l'économie finalement qu'est-ce que ça a comme conséquence sur le métier d'ingénieur et puis quelles sont les propositions de la CGT pour redonner du sens à nos métiers je pense que les conséquences on les connaît d'abord on a la perte de compétence on a les manques de reconnaissance on a le mal vivre au travail on a des plans sociaux en bref c'est un délitement des conditions en entreprise qu'on ne peut que constater depuis plusieurs années et tout ça crée d'ailleurs un rapport contrarié au travail alors là-dessus comment on peut se positionner avec la CGT moi je crois qu'il faut déjà se battre militer pour redonner du sens au métier d'ingénieur en tant que concepteur de solutions en tant que référent dans son domaine voilà ensuite ce qu'il faut aussi et la CGT l'a toujours porté c'est d'être capable de libérer la parole échanger débattre avec ses collègues il ne faut pas avoir peur de l'autre il faut retrouver des espaces on peut échanger partager ses doutes ses craintes ses interrogations particulièrement face à cette politique financière et qui nous éloignent de nos métiers et ça c'est quelque chose qui passe dans les collectifs de salariés et qui peut aussi par certains salariés qui ont certaines fonctions être remonté dans les collectifs de direction un salarié un salarié efficace c'est aussi bon pour l'entreprise un salarié compétent formé qui a de la reconnaissance c'est bon pour l'entreprise voilà après l'autre point c'est la syndicalisation aussi qui permet de résister voilà d'opposer quelque chose face à une entreprise notamment alors quand on est cadre c'est pas toujours évident mais on peut assister on assiste nous à EDF on a de la syndicalisation de jeunes de jeunes ingénieurs de jeunes chercheurs qui n'hésitent pas à franchir la porte qui se syndicalisent et qui s'expriment c'est ce qui permet de faire remonter la CGT la CGT elle est forte de ses adhérents si les ingénieurs ne s'expriment pas au sein de la CGT avec ses propres spécificités qui sont portées par l'UFIT par l'UGIT pardon ou par les UFIT qu'on peut trouver dans les fédérations c'est un canal aussi pour amener cette expression cette fraîcheur c'est quelque chose qui fonctionne on a de la syndicalisation assez significative nous à EDF sur les jeunes Merci Jean-Marc donc on retient que la CGT offre des cadres spécifiques pour permettre aux ingénieurs de réfléchir entre eux à leur situation et aux alternatives à travailler je vais maintenant passer la parole à Jean-Paul Rignac Jean-Paul est-ce que tu es toujours parmi nous tu peux activer ta vidéo donc tu es ingénieur en R&D à EDF tu es aussi administrateur d'EDF est-ce que tu peux dire en quoi les ingénieurs ont un rôle clé pour réindustrialiser le pays et surtout répondre à l'enjeu central qui est la transition énergétique et écologique oui alors bonjour donc je voulais déjà répondre à la financiarisation au travers de l'expérience que je peux avoir un conseil d'administration pour vous montrer quelle a été la politique de dividend déjà à EDF alors vous savez qu'EDF c'est une entreprise particulière où l'État détient 83% des actions donc c'est lui qui gère en fait la politique des dividendes et ce qui est intéressant c'est que sur l'année 2020 en fait les dividendes ça se vote en début donc de l'année suivante puisqu'il faut faire les comptes donc en 2020 on a voté les dividendes de 2019 et en fait on s'est retrouvé dans une période où on était en plein Covid et donc l'État a décidé de ne pas verser de dividendes pour l'année 2019 prétextant que c'était une année exceptionnelle voilà et donc en 2021 finalement on s'est retrouvé exactement dans la même position et bien là par contre l'État a décidé de verser des dividendes et donc ça vous montre bien qu'au travers on a beaucoup parlé de la crise du Covid mais en fait y compris l'État il repart exactement dans la même politique qu'il avait avant le Covid voilà donc ça c'était pour illustrer un peu cette financiarisation vis-à-vis donc de l'action des ingénieurs je voulais prendre deux exemples de développement sur de l'international pour vous montrer un petit peu si quand on maîtrise en fait toutes les technologies comment on peut on peut agir j'ai pris le domaine du solaire où là vous voyez donc le solaire les panneaux photovoltaïques on est très dépendant en fait des chinois puisque tous les panneaux solaires sont pratiquement fabriqués en Chine et d'ailleurs ça nécessite beaucoup d'électricité qui en Chine est faite à base de charbon donc c'est quand même assez polluant et bien EDF a remporté un appel d'offres à Abu Dhabi pour un très grand parc photovoltaïque qui sera dans les déserts là-bas d'Abu Dhabi ça représente vous voyez 1500 mégawatts et en fait bon ça va être un montage purement financier on va dire ça va être de l'ingénierie financière pourquoi parce que on va acheter ces panneaux solaires qui viennent de Chine ils vont être montés sur place par de la main-d'oeuvre locale et vous avez vu que dans le cadre de la coupe du monde on voit ce que ça peut signifier des fois avec des salariés qui ont très peu de droits voire moins que tout et donc et bien ce que vise EDF là-dedans c'est de faire du profit en fait dans le cadre de ce projet-là et donc on va se contenter de juste aller chercher des produits les associer et arriver à un coût très compétitif à la sortie et je voulais opposer ça à un autre projet qui est celui du nucléaire du nucléaire donc en Angleterre où EDF est en train de construire deux EPR donc ça représente 1650 mégawatts par EPR et donc là ça nécessite des millions d'heures d'ingénierie qui vont être pour beaucoup en France mais aussi et aussi en Angleterre ça nécessite aussi des composants nucléaires qui vont être pour partie fabriqués en Bourgogne et puis on en a parlé avec par exemple Général Électrique qui va fabriquer la turbine à Rabel dont on a parlé qui va être fabriquée à Belfort donc on voit que ça va concerner des milliards d'euros qui au final vont donner beaucoup de travail aux salariés et aussi aux sous-traitants vous savez qu'il y a beaucoup de sous-traitants dans le nucléaire alors bon ce projet il n'est pas sans risque puisque vous voyez mener un grand projet industriel qui représente pratiquement 20 milliards d'euros quand vous vous retrouvez dans une situation comme on est actuellement avec du Covid il y a quand même un gros risque mais tout ça c'était pour illustrer le fait que quand on a une maîtrise industrielle et qu'on est capable de maîtriser tous les composants et toute la chaîne de fabrication et bien ça peut créer de l'emploi ça peut relancer l'industrie par contre quand ce n'est pas le cas et bien on se contente de finalement importer des produits pour les assembler dans un autre pays voilà l'ingénierie à EDF ça représente plus de 5000 personnes alors ce qu'il faut voir c'est qu'il y a du personnel qui est statutaire mais de plus en plus il y a aussi des filiales dans lesquelles les personnels ne sont pas statutaires et justement ces filiales et bien elles augmentent quand il y a beaucoup de travail et puis quand il y a moins de travail et bien ces gens-là sont remerciés et finalement on ne capitalise pas toute l'expérience qui a été acquise voilà alors ont été posés des problèmes d'alternatives à plusieurs reprises donc nous on est à la fédération 1000 énergies et donc on met en avant un programme progressiste de l'énergie alors ce programme progressiste si je le résume en quelques mots c'est revenir à un établissement public pour revenir à 100% public et favoriser le service public on veut aussi au travers de ce programme sortir l'énergie du marché et sortir l'énergie du marché mais aussi avoir une intégration intelligente de toutes les énergies c'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui les entreprises l'électricité c'est plutôt EDF le gaz c'est plutôt le pétrole c'est plutôt total et bien il y a aussi une façon intelligente et donc plutôt que de mettre les entreprises en concurrence essayer de prendre le meilleur de chacune des énergies de façon à ce que ce soit bien complémentaire et donc bien entendu c'est aussi revenir sur la fiscalité vous savez que dans le cadre de votre facture et bien pratiquement un tiers de votre facture d'électricité ce sont des taxes et donc si on veut vraiment lutter et contre la précarité énergétique et aussi lutter contre le réchauffement climatique et bien on pourrait très bien diminuer ces taxes pour favoriser les énergies qui émettent le moins de CO2 on n'oublie pas bien entendu là-dedans l'aspect social pour des entreprises qui seraient dans le secteur public avec justement des salariés qui bénéficient de droit et donc c'est ce qu'on revendique et on a d'ailleurs une action qui est prévue le 22 juin une action nationale vous savez qu'actuellement il y a un projet qui s'appelle Hercule qui voudrait casser EDF en plusieurs entités toujours dans cette logique de financiarisation pour essayer d'optimiser de tirer le maximum de profit de chaque entité et bien donc le 22 juin à Paris on va être massivement présent pour dénoncer ça et pour justement revendiquer ce programme progressiste de l'énergie voilà merci Jean-Paul je vais passer la parole à Sylvie Alnejeune elle est chargée des questions de recherche à l'UGIC CGT elle a été élue du CSCZ c'est-à-dire le Conseil économique social et environnemental et elle a d'ailleurs publié au CSC à un rapport sur la recherche donc voilà on voit qu'il y a quand même un lien assez fort entre le travail des ingénieurs et la recherche plus fondamentale voilà comment tu vois ce lien entre recherche fondamentale et recherche appliquée oui bonjour à tout le monde d'abord ce qui se passe c'est les constats qui ont été faits dès le début de ce webinaire sont préoccupants la France laisse filer son industrie depuis quatre décennies elle se sépare aujourd'hui des capacités humaines indispensables pour que l'appareil productif se développe se renforce et crée de nouvelles activités dans un contexte de transformation et de mutations de plus en plus rapide il est donc trivial de dire que la recherche est un levier essentiel pour répondre aux besoins sociaux et relever les défis majeurs auxquels nous sommes confrontés et la contribution des ingénieurs est essentielle bien entendu dans ce cadre or la France laisse les grands groupes poursuivre leur dépeçage de l'appareil productif et en cascade du tissu industriel qui est composé comme on le sait d'une multitude de PME dont l'activité est tributaire des choix stratégiques opérés par les grands groupes et les multinationales donc ce dépeçage concerne aujourd'hui les activités de recherche et d'ingénierie sans lesquelles il n'y aura pas de futur industriel et productif c'est une nouvelle étape dans cette politique de destruction de nos capacités de recherche et de production donc ce déclin industriel a déjà entraîné beaucoup de pertes de savoir-faire et de compétences ça a été dit par plusieurs intervenants aujourd'hui les organisations de la CGT dont l'UGIC le disent depuis longtemps et concernant la recherche à plusieurs constats la France ne laisse pas seulement filer son industrie elle perd aussi du terrain pour sa recherche et ce n'est pas sans lien quand on sacrifie les productions on sacrifie ce qui à la base peut la générer la recherche française décroche les dépenses publiques et privées de recherche sont très insuffisantes notre pays s'est engagé en 2000 à atteindre l'objectif de 3% de dépenses dans sa recherche en 2010 et depuis les années 90 ce niveau ne décolle pas il est toujours autour d'environ 2,2% du PIB se répartissant à à peine 0,8% pour la recherche publique et 1,4% du PIB d'effort de recherche des entreprises et pourtant la France est un des pays qui soutient le plus avec l'argent public la recherche privée l'effort des entreprises n'a donc pas augmenté l'effort sur ses fonds propres en dépit des nombreuses aides publiques et notamment le dispositif fiscal du CIR dont vous avez parlé à l'occasion de plusieurs exemples aujourd'hui les orientations qui sont prises en matière de recherche depuis deux décennies dans notre pays et que la loi de programmation de la recherche qui a été votée à la Sauvette en novembre dernier que cette loi a renforcée ces orientations fragilisent la recherche publique pourtant si nécessaire c'est-à-dire que les organismes de recherche dont aussi bien entendu le service public d'enseignement supérieur les universités les écoles d'ingénieurs etc. subissent notre pays possédait une industrie solide il pouvait se targuer d'être une nation scientifique reconnue c'est ce qu'elle est encore mais on peut se poser la question aujourd'hui jusqu'à quand on a donc un effort très insuffisant de dépenses de recherche une réorganisation de la recherche publique qui la soumet aux priorités décidées par Laval c'est-à-dire clairement soumises au pilotage par les grands groupes accompagnés en ce moment très largement par le ministre de l'économie et la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation des financements concurrentiels qui organisent la compétition entre labos au lieu de favoriser la coopération qui concentrent les moyens dans des lieux phares délaissent des champs entiers de la connaissance et contribuent en plus à délaisser de nombreux territoires donc on a aussi en plus de tout ça des dogmes sur les classements internationaux une multiplication de dispositifs de transfert et de valorisation de la recherche pour une efficacité très limitée un emploi scientifique érodé toujours plus précaire et sous-rémunéré donc en dépit de ce que martèle le gouvernement puisqu'il dit qu'avec sa loi il réarme la recherche il organise un réarmement historique de la recherche la LPR ne prévoit que 5 milliards supplémentaires à l'horizon 2030 alors que pour atteindre 3% du PIB ce que d'autres nations européennes par exemple comme l'Allemagne ont largement dépassé il manque aujourd'hui 24 milliards donc notre potentiel scientifique est mis à mal la recherche publique qui garantit la production scientifique dans tous les champs de connaissances le fait avec des moyens réduits dans plusieurs domaines sans moyens du tout la production ne peut pas se réaliser et la séquence ouverte par la pandémie nous a montré les grandes faiblesses et je pense que vous avez tous entendu le virologue Bruno Canard qui a un labo à Marseille qui a poussé un coup de gueule au début de la pandémie pour dénoncer l'arrêt des financements de travaux qui avaient été engagés sur le coronavirus alors que de nombreux pays et parmi des pays émergents se sont engagés dans un effort de recherche élevé la France nation historique scientifique historique fait le choix de livrer l'organisation de sa recherche donc au grand groupe à l'heure des idératas qui privilégient l'accumulation du capital les dividendes au détriment du développement de l'emploi et des activités pour engager une politique de recherche en lien avec les entreprises ce ne sont pas les représentants des salariés des entreprises industrielles ni ceux des organismes publics de recherche que le gouvernement invite aux tables rondes ce sont des industriels qui comme Sanofi réduisent leur recherche interne l'externalisent captent le travail des start-up qui viennent nous expliquer qu'il faut confier aux industriels le soin de préciser où les financements doivent aller donc bien entendu on trouvera ici et là des exemples intéressants de coopération entre organismes publics et entreprises mais cela ne fait pas une stratégie industrielle et scientifique globale donc les ingénieurs sont dans le cadre de leur formation initiale obligatoirement exposés aux activités de recherche pour pouvoir décrocher un titre d'ingénieur à peu près 40% d'entre eux préparent un second diplôme qui est une thèse pour les deux tiers on ne peut que s'indigner donc du gâchis des capacités humaines et des qualifications que les PSE et les stratégies des entreprises organisent notons que l'industrie française mais plus largement toutes les activités les services la fonction publique tous les secteurs la fonction publique autre que la recherche publique se privent de l'apport potentiel considérable des chercheurs les recrutements de docteurs sont très faibles en France et la culture de recherche n'irrique pas les activités le doctorat n'est pas reconnu dans les conventions collectives les formations de management et de gestion sont beaucoup plus rémunérées donc dans l'industrie comme ailleurs la recherche souffre d'un manque de reconnaissance notoire en France d'ailleurs les professions intellectuelles et scientifiques sont très mal rémunérées il y a un vrai problème de reconnaissance je pense qu'il faut vraiment s'en inquiéter ce n'est pas un gage de perspective meilleure ni de maîtrise de notre avenir donc les entreprises s'exonèrent complètement de construire l'environnement qui permettait de développer une dynamique de recherche dont nous avons absolument besoin et dans laquelle avec son potentiel scientifique de grande qualité la France pourrait jouer en fait un grand rôle pour apporter sa contribution à tous les enjeux auxquels nous sommes sur la planète confrontés donc c'est un constat très inquiétant mais on le voit aussi il y a des points d'appui pour faire autrement et travailler à des alternatives quelques pistes d'abord travailler cet enjeu recherche dans nos dossiers revendicatifs créer les conditions d'une bataille conjointe du public et du privé sur ces questions s'appuyer sur le constat très partagé des insuffisances de la France moi je l'ai vu au CESE mon avis a été voté par l'ensemble des groupes c'est-à-dire y compris des entreprises le constat que l'on fait de la situation de la recherche en France comment dire mobilise un certain nombre de gens c'est à nous de voir comment on fait converger cette prise de conscience pour aller vers autre chose donc il faut travailler nous le faisons à faire converger l'élu de la communauté scientifique et celle des salariés du privé travailler ensemble des contenus pour une autre utilisation des capacités des qualifications partout dans le public dans le privé docteur ingénieur chercheur dans un organisme public ou chercheur dans une entreprise privée sont confrontés donc aux mêmes difficultés et enjeux ont les mêmes interrogations sur le sens du travail sur le gâchis des compétences et des qualifications ils ont des exigences pour travailler autrement pour des emplois pérennes et stables donc j'ajouterais qu'il ne faut pas opposer recherche publique et recherche privée ce qui est trop souvent fait et qu'on a une réflexion à porter sur le soutien public qui peut s'envisager mais il doit s'envisager sur des critères sur du contrôle de l'usage qui en est fait sur des stratégies qui assurent à la fois plus d'emplois plus de formation plus de recherche et un développement harmonieux des territoires donc l'UGICT en tout cas revendique pardon et la CGT dans son ensemble revendique de suite l'affectation des milliards manquants à l'effort de recherche et le plan de relance n'apporte pas de milliards supplémentaires on a besoin de beaucoup beaucoup plus de dépenses pour la formation la recherche l'emploi il y a un débat actuellement sur la dette consistant à faire peur sur son volume et son remboursement ce n'est pas ce n'est pas le problème c'est la charge de la dette qui est le problème c'est ce à quoi est utilisé l'argent et nous proposons donc des dépenses et des investissements nombreux soient faits partout pour prioriser les critères sociaux et environnementaux donc et non ce à quoi ça va aujourd'hui l'argent est utilisé pour la destruction de nos activités nous le voyons par conséquence via l'accumulation du profit etc donc il nous faut exiger des dépenses et des investissements vraiment dans tous les domaines et pour conclure j'ajouterai que nous devons tous travailler et plaider pour qu'un espace plus grand soit donné à la science et à la technologie dans notre pays on en reparle depuis la pandémie mais c'était jusqu'alors trop souvent mis au second plan et on a besoin de parler de ces enjeux de recherche et de ces enjeux industriels le collectif confédéral auquel l'UGICT participe travaille à des propositions dans le sens de plus de recherche et dans le public et dans le privé merci beaucoup Sylviane et je rappelle que pour retrouver tous les chiffres que tu as cités on peut se reporter sur l'excellent rapport que tu as piloté au niveau du CESE sur la recherche donc on va vous le mettre en lien dans le chat et je rappelle également qu'il y a dix jours il y a un rapport qui est sorti sur le crédit impôt recherche de France Stratégie qui confirme tout ce qu'on dit depuis des années c'est-à-dire le crédit impôt recherche qui est utilisé par les grands groupes pour optimiser leurs dépenses mais pas du tout développer la R&D alors on approche de la fin de notre webinaire et donc on va demander à Sylvain Delettre qui est toujours ingénieur à Thalès mais qui est aussi en plus de ses activités à Thalès membre de plusieurs comités stratégiques de filière de nous dire justement dans ces alternatives quel rôle pourrait et devrait jouer l'État pour maîtriser les industries vitales et avoir une stratégie industrielle tout simplement On a vu tout à l'heure sur les aspects du médical et de la réponse au niveau besoin il est impératif qu'il y ait une coordination et une stratégie sur ces domaines parce que sinon le laisser-faire du marché est une impasse je donne juste un dernier exemple Naval Group qui est une filiale d'ailleurs à la fois de l'État l'État est le premier actionnaire et aussi une filiale de Thalès Naval Group a lancé il y a quelques années une recherche sur la partie hydrolienne donc extrêmement intéressant pour avoir des débouchés au niveau de l'énergie des courants marins alors c'est une hydrolienne qui ne se voit pas c'est une hydrolienne qui est immergée donc il y avait des pistes extrêmement intéressantes et en fait il y a un an toutes les recherches ont été arrêtées donc pour le coup c'est l'actionnaire étatique lui-même qui a arrêté cette nouvelle filière énergétique en bon actionnaire qu'il n'y avait pas assez de trésorerie que les temps étaient difficiles et donc il fallait arrêter la recherche ce qui n'a aucun sens puisque pour développer une nouvelle filière on sait qu'il faut au moins 10 ans et donc on ne peut pas travailler comme ça avec une logique d'actionnaire donc première injonction c'est d'arrêter le recours au marché et donc avoir une vraie stratégie et une vraie politique de construction de nouvelles filières donc là-dessus aussi on parle du crédit d'impôt recherche le crédit d'impôt recherche on l'a encore tout à l'heure aussi c'est absolument pas une solution parce que c'est un pur effet d'aubaine qui permet d'assurer une rente aux actionnaires mais qui ne permet pas de développer des nouvelles filières je le redis on a cité tout à l'heure l'intelligence artificielle les composants quantiques tout ce qui est big data c'est des recherches qui remontent pour certaines à plus de 30 ans ou 40 ans donc il faut une continuité donc il faut un contrôle démocratique de toutes ces aides d'état à commencer par le crédit d'impôt recherche il faut conditionner donc ça c'est vraiment la question de fond il faut arrêter de donner sans condition il faut au contraire conditionner à des vrais résultats à des vraies recherches les subventions étatiques de type crédit d'impôt recherche ou de type appel au projet ANR qui sont uniquement des aides financières mais qui ne permettent pas de construire dans la durée et il faut aussi revoir toute la toute la logique des pôles de compétitivité qui ne sont pas la plupart du temps qui ne sont pas démocratiques et on a parlé aussi beaucoup de coopération je pense qu'il faut que l'état devrait réinvestir dans les filières industrielles avec une forme de couplage entre la recherche académique les PME et les grands groupes sur des centres de prototypage et de développement avec les usagers les citoyens et avec des règles de contrôle démocratique afin d'encadrer et de s'assurer que les résultats sont vraiment délivrés pour la recherche et non pas pour les actionnaires Merci beaucoup Sylvain alors on a trois questions qui nous sont posées d'abord la question du rôle de la BPI la banque publique d'investissement donc peut-être que Sylvain tu peux garder le micro et y répondre à savoir est-ce que la BPI a vraiment un rôle différent des autres banques ou est-ce que dans ces critères elle n'est pas tout aussi financiarisé et alternatif alors je parle je parle sous le contrôle de Sylviane donc la BPI pour l'investissement c'est il y a cinq ou six ans et donc c'est pour financer des projets innovants aujourd'hui c'est plus ou moins coupé avec le conseil national de l'industrie dont sont aussi issus tout à l'heure j'en parlais des comités stratégiques de filière alors c'est un outil ça devrait être un outil de stratégie de soutien de telle ou telle filière maintenant on ne peut pas empêcher le copinage on ne peut pas empêcher le saupoudrage donc là aussi il faudrait un meilleur un meilleur contrôle et aussi peut-être aussi quand on compare y compris avec l'Allemagne et je ne parle pas des États-Unis on est sur des sommes qui sont ridicules à l'échelle française et même ridicules mais parfois mal en gros c'est plutôt les grands groupes qui en profitent donc à la fois ils sont trop faibles mais aussi trop souvent ça arrive dans la poche on va dire des copains donc c'est pas comme ça qu'on construit une vraie stratégie mais ça pourrait être intelligent enfin je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain ça pourrait être un outil beaucoup plus intelligent mais à condition qu'il y ait un contrôle démocratique et une vraie volonté merci beaucoup on a une question pour les camarades d'EDF sur le projet Hercule on en est où après des mois de mobilisation qui veut répondre moi je veux bien répondre donc le projet Hercule donc vous savez c'est en fait séparer EDF donc mettre d'un côté tout ce qui va conserver la production nucléaire parce que ça les investisseurs ils craignent que et bien les coûts de démantèlement s'envolent donc ça ça pénalise on va dire la valeur boursière d'EDF il y aurait un deuxième paquet qui serait donc sur l'hydraulique et ça ça intéresse beaucoup les financiers parce qu'ils savent qu'ils peuvent se faire beaucoup d'argent pour ça et un troisième paquet où il y aurait tout ce qui est les énergies renouvelables et on voit que ça aussi c'est quelque chose qui flamme en bourse voilà donc l'idée c'est en fait de séparer dans l'EDF ce qui ne plaît pas aux investisseurs de ce qui plaît aux investisseurs pour finalement faire un pas de plus vers la privatisation d'EDF donc où on en est aujourd'hui sur Hercule et bien le problème c'est qu'il y a beaucoup de discussions qui se passent en coulisses entre la France et la Commission européenne puisque tout ça c'est soumis au droit européen et donc et bien on ne sait pas exactement où en est le projet mais on sait que c'est toujours la volonté du gouvernement que de casser l'EDF et au passage de récolter quelques milliards d'euros c'est aussi un lien avec la crise du Covid puisque vous avez vu que les milliards d'euros sont sortis des poches du gouvernement assez facilement et bien maintenant ils veulent faire rentrer quelques milliards d'euros au travers de la privatisation d'EDF voilà donc on a une action qui est prévue le 22 juin à Paris pour justement maintenir la pression et qu'il ne se passe pas des mauvaises choses pendant cet été voilà Merci beaucoup et on a une question d'Antoine Patrice qui demande si ce que vous avez fait le modèle que vous avez employé pensait l'aéronautique de demain donc qui mélange société civile et syndicat et salariés est-ce qu'on ne devrait pas avoir ce même modèle sur l'ensemble des enjeux industriels d'ailleurs je pose la question à Patrice mais ça peut être à tous les intervenants et intervenantes donc qui veut répondre sur ce point Je peux dire un petit mot si tu veux Sophie bon déjà je pense que je ne sais pas si on me voit oui je pense que c'est un modèle qui à mon avis doit être reproduit mais je dirais qu'il faut aussi comme je le disais tout à l'heure prolonger ces discussions dans l'entreprise aussi parce qu'on l'a vu il y a quand même enfin on l'a on l'a beaucoup discuté aujourd'hui il y a la question de la démocratie et de la capacité aussi à porter les solutions qui sont discutées dans la société enfin je dirais à l'extérieur de l'entreprise jusqu'au cœur de l'entreprise donc oui il faut qu'il y ait ces discussions qu'elles soient étendues que ça nourrisse le débat dans la société dans toute la société la question de l'industrie essayer d'élaborer des solutions avec les acteurs des territoires avec les citoyens et que ces questions soient à mon avis aussi discutées à l'intérieur des entreprises On ne m'entend pas Je suis perdu dans mes multiples pages Est-ce qu'il y a d'autres réactions d'intervenantes et d'intervenants puisqu'on arrive un peu au bout des questions qui nous sont posées si vous avez des regrets des points sur lesquels vous voulez revenir Oui moi je voulais dire qu'effectivement cette exigence c'est bon cette exigence démocratique est extrêmement importante on a besoin de regagner des pouvoirs pour les salariés des pouvoirs non seulement pour peser sur les stratégies mais pour les décider contrôler et engager effectivement l'activité sur d'autres orientations c'est vraiment fondamental j'entendais aussi le précédent intervenant insister sur la participation des citoyens des territoires ça me semble vraiment une question majeure dans la période Merci je vais laisser je pense on va arriver au terme de notre webinaire sauf s'il y avait encore une dernière question Oui Mithila Mithila vous devez peut-être intervenir un peu Vas-y 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 Qui voulait intervenir là ? Bon ben c'est c'est pas grave il est parti il est à rendez-vous Bon Dans ce cas je vais redonner la parole à Sophie qui va essayer de nous faire une petite conclusion synthèse de toute cette discussion et puis merci par avance à tous les participants et je pense donc ce webinaire est enregistré Nézi on va vous le on le mettra à disposition sur le site de l'UGICT donc n'hésitez pas à le partager avec vos collègues Alors un petit mot pour finir alors d'abord bon notre début continuant le combat donc là c'est particulièrement valable c'est la première initiative de notre collectif ingénieur ingénierie il y en aura d'autres et toutes celles et ceux qui ont assisté à ce webinaire et qui s'y sont bien retrouvés vous êtes les bienvenus au sein de ce collectif qui est animé par Claude Josserand donc prenez contact avec lui moi je retiens trois points importants d'abord le sacrifice de l'avenir et l'impact très grave des politiques aujourd'hui menées sur l'intérêt général et notamment la question environnementale sacrifice de l'avenir aussi en termes de dégradation des conditions de travail des ingénieurs qui subissent de plus en plus le déclassement notamment pour celles et ceux qui sont prestataires avec des salaires qui sont de plus en plus décalés par rapport à leur niveau de qualification qui sont moins victimes du chômage mais de plus en plus de mobilité très régulière et contrainte et puis qui surtout se heurtent à une perte de sens de leur métier à la fois avec des finalités qui sont de plus en plus déconnectées de leur éthique professionnelle et de leurs aspirations et puis un contenu du travail qui perd en richesse et en intérêt notamment du fait de la fragmentation du travail de la taylorisation du travail intellectuel avec les méthodes agiles il y a eu beaucoup d'échanges dans le chat de ce point de vue là mais aussi du fait de la sous-traitance de l'externalisation et des délocalisations où de plus en plus les ingénieurs se retrouvent à devoir superviser les travaux finis et coordonner la sous-traitance plutôt qu'à faire un travail complet de A à Z et donc à avoir un travail de plus en plus fractionné qui a moins de sens le deuxième élément que je retiens c'est que on ne peut pas laisser les affaires du monde au monde des affaires on ne peut pas laisser aux grands acteurs économiques qui de plus en plus sont les financiers la maîtrise de ces enjeux économiques sociaux et environnementaux il faut reprendre la main et là-dessus les pouvoirs publics ont un rôle clé et fondamental à commencer par l'État reprendre la main ça veut dire conditionner les aides publiques c'est pas compliqué tout le monde le dit maintenant de plus en plus donc il faut sortir du dogme et commencer par conditionner le crédit impôt recherche commencer par revoir à la hausse le financement de la recherche pour être enfin à la hauteur des objectifs et des engagements de la France et puis réorienter le financement de la recherche sur le financement long terme pour sortir de la dictature du financement sur projet et du financement de court terme et tirer les leçons de cette crise inédite que nous vivons crise que l'UGICT a tout de suite caractérisé comme étant une crise du Wall Street Management du management de court terme et de la financiarisation pourquoi est-ce que nous n'avions pas de stock de masques pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de logique de prévention et d'anticipation sur les logiques de recherche et bien systématiquement parce que c'est le court-termisme qui domine aujourd'hui et c'est avec ça qu'il y a urgence à rompre et puis le dernier élément que je retiens de ce webinaire c'est les points d'appui dont on dispose d'abord les aspirations des ingénieurs et notamment des jeunes comme l'a rappelé Elodie leur aspiration à retrouver un sens à leur travail et à retrouver la maîtrise de la finalité de leur travail notamment d'un point de vue environnemental on le voit avec les jeunes ingénieurs qui s'organisent dans leurs écoles d'ingénieurs pour interpeller les écoles sur le contenu des formations notamment en matière environnementale et puis on le voit aussi à travers ces jeunes ingénieurs qui s'organisent pour poser des exigences à l'embauche vis-à-vis des grandes entreprises et qui s'organisent de plus en plus dans les entreprises pour agir encore une fois beaucoup sur cette question environnementale après la question et le défi pour nous c'est de faire rencontrer ces aspirations des ingénieurs et des jeunes avec la CGT et avec le syndicalisme parce qu'ils s'engagent ils aspirent à s'engager mais souvent il faut aussi être lucide entre nous le syndicalisme et la CGT n'est pas vu comme le premier vecteur d'engagement notamment sur la question environnementale ils vont monter des associations des collectifs avant de se tourner vers le syndicalisme donc un premier point de réflexion pour nous comment est-ce que nous on apparaît et on se positionne pour donner des perspectives d'engagement aux jeunes et puis le dernier point de réflexion c'est un peu ce qui est venu à travers les différents témoignages notamment celui de Thalès Renault et Nokia sur le potentiel subversif et créatif de quand on permet aux capacités d'innovation de recherche des ingénieurs et des chercheurs de croiser avec le syndicalisme c'est ça qui a permis à la CGT Thalès de porter son projet d'imagerie médicale ce projet il a été conçu et construit notamment par des ingénieurs et il est porté par le syndicat parce que si les ingénieurs étaient restés seuls ce projet n'aurait jamais vu le jour et n'aurait jamais eu aucune visibilité de la même manière à Renault le projet de véhicules électriques économes à 10 000 euros produit en France qui est en rupture totale avec les stratégies de l'entreprise qui ne produit en France que les véhicules de luxe et d'ailleurs des véhicules plutôt polluants puisqu'il s'agit de SUV et qui ensuite stratégie de Renault qui sur l'électrique ne produit que des véhicules très chers qui du coup ne sont pas accessibles pour les ménages modestes et bien en rupture avec cet impasse stratégique de la direction de Renault les ingénieurs de Renault et la CGT ont construit une contre-proposition de véhicules économes électriques à 10 000 euros produits en France et puis le dernier exemple c'est sur la 5G Elodie l'a dit sur la 5G on a eu un débat escamoté sur l'impact environnemental et la finalité de la 5G qui on le voit est d'abord tourné sur l'Internet des objets et sur les perspectives financières que ça peut dégager et beaucoup moins sur les perspectives en termes de progrès social et environnemental on n'a pas eu le débat déjà sur la 5G ensuite on nous impose la 5G et on supprime le seul opérateur anciennement français puisque c'était Alcatel mais en tout cas implanté en France qui est Nokia et enfin on n'examine même pas cette possibilité de faire une 5G économe en énergie qui serait une alternative extrêmement intéressante mais qui du fait du démantèlement et du débeussage de Nokia est en dehors du débat public donc on voit bien que cette question de la place et du rôle des ingénieurs et des ingénieries elle est centrale pour que le progrès technologique soit mis au service du progrès social du progrès humain et du progrès environnemental et ne soit plus guidé par la simple finalité financière et puis un dernier mot c'est venu dans les questions et je pense que c'est une réflexion collective à avoir sur comment est-ce qu'on permet à l'innovation de s'émanciper de la chape de plomb financière aujourd'hui les innovations qui sont retenues et qui sont développées c'est les seules innovations qui permettent de dégager des profits de court terme et ce n'est pas des innovations qui sont profitables pour le social et l'environnemental les innovations c'est nous qui les faisons c'est nous les cadres les ingénieurs les chercheurs comment est-ce qu'on reprend la main dessus et bien c'est aussi comment est-ce qu'on reprend la main sur l'outil de travail l'outil de production quelle utilisation des formes alternatives d'entreprise quelle modalité d'accès au financement parce que c'est ça en général qui bloque sur les niveaux les innovations c'est l'accès au financement il y a plein de start-up extrêmement intéressantes qui au moment de devoir développer leurs innovations font appel à des fonds et du coup perdent toute finalité sociale et environnementale et voient leur objet complètement dénaturé et bien c'est ça qu'il faut qu'on mette à l'ordre du jour pour remettre au goût du jour le progrès reprendre la main sur les innovations et le progrès technologique merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce webinaire a été diffusé en direct sur YouTube il sera disponible en replay et on se revoit très bientôt pour de nouvelles initiatives à bientôt à toutes et tous et on se revoit à bientôt à bientôt Merci.